Et yo tout le monde, c'est Azog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme si vous ne l'avez pas vue, ce n'est pas grave, mais j'avais fait un peu une pub de mon nouveau projet sur Discord. Et en gros, mon nouveau projet, c'est de faire découvrir des maladies qui sont assez rares en France, ou même dans le monde entier. Et peut-être que plus tard, quand je serai un peu plus grand, réussir à faire une association afin d'aider les hôpitaux pour engager quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Spina Bifida. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce concept ou pas. Et voilà, bon visionnage à tous. Le Spina Bifida désigne une malformation congétinale visible dès la naissance. En gros, c'est ça. C'est sur la colonne vertébrale principalement, qui se caractérise par un mauvais développement de la colonne vertébrale. Donc c'est ce que je viens de t'expliquer un peu. Ça fait comme une boule, comme un peu le symptôme de Hot Blue Slider, si vous ne voyez pas ce que c'est. C'est en gros, quand tu ne grandis pas assez vite, tu as ton tendon qui reste en plein milieu de ton genou et ça fait une jambée boule, comme ceci, etc. Cette anomalie entraîne une paralysie et d'autres complications, telles qu'une perte de sensibilité au niveau des jambes et des troubles urinaires. Ce qui paraît assez logique parce que les vertèbres, enfin la colonne vertébrale, excusez-moi, c'est un peu ce qui permet de faire fonctionner, ou ce qui permet de relier tous nos organes du corps. Alors, l'origine de cette maladie, on ne connaît pas encore avec certitude les origines de la maladie du spina bifida. Il y a plusieurs facteurs de risque qui sont souvent mis en avant, notamment le facteur génétique, l'alimentation de la mère et l'environnement dans lequel se développe le fœtus. Néanmoins, la maladie semblerait résulter de l'association de plusieurs facteurs, certains n'ayant pas encore été identifiés. En gros, avant, j'ai fait quelques petites recherches avant, c'est comme ça que j'ai réussi à vous faire tout ça. Et en France, c'est la deuxième maladie la plus rare en France. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont touchés. Les conséquences de la maladie, il y a différentes spina bifida. Il y a les spina bifida occulta, qui engènent des méningites à répétition, troubles moteurs, légères pertes de sensibilité, incontinence urinaire, pertes, etc. Pour moi, personnellement, celle-là, je ne pourrais pas l'avoir. Enfin, toutes ces maladies-là que je vais vous présenter dans ce nouveau projet, je ne pourrais pas les avoir parce que ça a l'air compliqué à en vivre. Et du coup, maintenant, il y a le deuxième spina bifida, qui est le myeloméningiocel, que j'arrive pas à le dire, mais c'est trop compliqué. Bref, vous pouvez voir. C'est une paralysie plus ou moins grave, grande perte de sensibilité au niveau des jambes, incontinence fécale et urinaire hydrocéphalie. Augmentation du volume des espèces qui contient du liquide céphalo-rachidien. Bref, ça a l'air pas drôle. Comment on peut diagnostiquer le spina bifida ? C'est dans une observation clinique et l'imagerie médicale, donc les radios ou les échographies prénatales. C'est quoi une échographie prénatale, pour ceux qui se demandent ? Prénatale, ça veut dire avant la naissance. Donc, on fait des échographies normales, quoi. Mais avant la naissance. Permettre au médecin de poser son diagnostic et de confirmer le type de spina bifida. La chirurgie est envisagée dans ce cas pour éviter l'aggravation des lésions et les infections. Le spina bifida mu, je n'arrive pas à le dire, est traiteur accompagnée d'une hydrocéphalie, dans 80% des cas. Une dérivation ventriculo-peritoneale doit être installée afin de libérer le liquide accumulé. Les patients atteints de cette maladie devront être étroitement suivis tout au long de leur vie. Donc voilà, c'est une maladie qui reste tout au long de notre vie. Il n'y a pas... Enfin, ça n'enlève pas l'espérance de vie. Tu as toujours la même espérance de vie de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, et de ce que j'ai compris. Après, je ne comprends pas forcément tout bien. Mais voilà, c'est ça. La mesure des préventions Un suivi par échographie de la grossesse peut aider à décaler très tôt la présence d'un spina bifida. Si cette malformation est détectée, une chirurgie anténatale pardon, j'ai du mal à lire en ce moment, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus lu, voilà. avoir une interruption thérapeutique de grossesse dans certains cas, sera proposée. La consommation d'acide folique réduit considérablement le risque de spina bifida. On recommande une dose de 0,4 mg d'acide folique par jour pendant le mois précédant la grossesse et pendant le premier trimestre. L'acide folique est surtout présent dans le pain complet, les fruits, les légumes, verre et la viande. Voilà, c'est en fonction de ce que tu manges, etc. c'est pas gravé, etc. Les approches complémentaires efficaces. L'acide folique ou vitamine B9 étant essentiel pour éviter que le fœtus, en se développant, ne présente pas cette maladie. Voilà, donc si on prend les bonnes vitamines, si on prend le nécessaire, le fœtus n'aura pas cette maladie. Il est recommandé de prendre des alimentations et des compléments alimentaires qui en contiennent suffisamment. Il ne faut pas négliger les aliments enrichis en folate, notamment le pain complet. Les remarques sont très importantes là-dedans parce que c'est beaucoup de maladies qu'on ne connaît pas et du coup, ça permet de savoir comment on fonctionne et comment on peut un peu en guérir. Les aliments ne doivent pas être trop cuits car l'acide folique ou folate est détruit à haute température. L'idéal est donc de cuisiner les légumes au cuit vapeur ou au wok et de manger cru, ce qui peut être comme les fruits. Voilà. La dose quotidienne de 0,4 mg recommandée avant la grossesse peut être rapidement atteinte à raison de 2 comprimés de 0,2 mg par jour ou d'un comprimé de 0,4 mg par jour ou d'un comprimé de 5 mg une fois par semaine par exemple. Une dose de 0,8 mg est ensuite préconisée au cours de la grossesse elle-même. Toutefois, pour les femmes ayant déjà donné la naissance à un enfant présent, présentant cette maladie ou en cas d'épilepsie, il est recommandé de prendre 4 à 5 mg de vitamine B9 chaque jour. A cette dose, le risque de la maladie diminue d'environ 65% pour favoriser l'absorption de la vitamine B9, il est recommandé de les prendre au cours des repas, comme pour toutes les vitamines appartenant au groupe B. Voilà. Donc, si on prend assez de vitamine B9, quand même la maladie se réduit franchement de beaucoup. 65% c'est énorme. Voilà. Alors, il y a un traitement qui existe. Le traitement, ça tout dépend de la gravité. Le traitement de la maladie dépend de son degré de gravité. Il peut inclure des interventions chirurgicales, des thérapies physiques ou occupationnelles, des médicaments et un suivi médical régulier. Il est important de consulter un spécialiste pour établir un plan de traitement adapté à chaque cas. En gros, par exemple, si vous êtes diabétique, et il y a forcément des choses que vous ne pouvez moins prendre, enfin, je prends le diabétique parce que c'est le truc le plus connu, etc. puisque peut-être que des fois dans les médicaments ils mettent, enfin, dans les traitements ils mettent du sucre, etc. Il ne faut pas que tu en manges de trop, etc. Peut-on guérir de cette maladie ? Le spina bifita est une condition médicale complexe et chronique. Il n'y a pas de guérison complète. Cependant, avec un traitement approprié et une gestion adéquate, il est possible de gérer les symptômes et d'améliorer les qualités de vie. Il reste toujours très important de travailler en étroite collaboration avec une équipe médicale spécialisée pour un suivi très régulier et un soutien contenu. Est-ce qu'elle réduit l'espérance de vie ? Elle peut affecter, le spina bifita peut affecter la qualité de vie mais cela ne signifie pas nécessairement une réduction de l'espérance de vie. avec des soins appropriés et une gestion adéquate de nombreuses personnes atteintes de la maladie peuvent donner une vie épanouissante et productive. Il est important de même de consulter régulièrement un spécialiste. En fait, le spina bifita vu que ça touche la colonne vertébrale, c'est sûr que la qualité de vie est impactée quand même pas mal. mais moi mon point de vue personnel, enfin je ne sais pas, je n'ai pas la maladie mais pour moi je pense que le spina bifida on peut facilement en vivre avec parce que quand tu es petit tu arrives facilement enfin quand tu es petit déjà tu apprends à vivre avec la maladie mais après je ne sais pas peut-être que si quelqu'un a cette maladie et qu'il veut nous expliquer en vrai qu'il me contacte et puis on fera une vidéo avec sans souci c'est ce que j'aimerais bien faire à la suite. Peut-on en mourir de cette maladie certes le spina bifida peut entraîner des complications médicales graves mais il est important de noter que le décès directement lié au spina bifida est rare cependant certaines complications peuvent augmenter le risque de problèmes de santé à long terme il est crucial il est crucial de consulter régulièrement un médecin spécialisé spécialiste pardon pour obtenir un suivi médical approprié et de prendre les mesures nécessaires pour maintenir une bonne santé c'est comme toutes les maladies quand on a atteint un niveau de gravité et même sans niveau de gravité vaut mieux toujours être bien accompagné dans le domaine médical qui est spécialisé dans ce domaine exactement pour moi comme ça il y a moins de risque d'avoir de mourir ou d'avoir des problèmes des complications dans la suite etc alors merci de m'avoir écouté je fais je fais ce projet afin de sensibiliser pas mal de gens sur les maladies qu'on ne voit pas forcément et voilà c'était tout pour moi j'espère que vous avez passé une bonne vidéo que vous avez appris des choses et bisous ciao et cimer